De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le réel serviteur du Seigneur par les prophètes, mais aussi par la bouche des apôtres, qui ont permis justement, par leur témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu, qu'aujourd'hui nous avons la parole de Dieu sous nos yeux. Et la parole de Dieu nous dit bien que cette Bible est la vérité, et qu'en plus de ça, elle est bonne pour instruire, pour la méditer et pour la connaissance. Et bien sûr, le Seigneur nous a aussi dit, notamment dans Osée chapitre 4, verset 6, que celui qui n'a pas la connaissance, celui qui ne prend pas la peine de chercher après le Seigneur, s'expose à perdre la vie éternelle et à partir à la condamnation, parce que ça fait périr. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur quelque chose d'important, c'est, sommes-nous réellement aujourd'hui de bons serviteurs du Seigneur ? Vous savez que la parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce, et non pas par nos œuvres. Donc on a beau faire une multitude de choses dans notre vie, même aider les sans-abri, par exemple comme l'abbé Pierre, je prends l'exemple de l'abbé Pierre, qui a fait vraiment une multitude de bonnes œuvres durant toute sa vie, si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ, et bien ces œuvres ne peuvent pas donner la vie éternelle. Ces œuvres ne sauvent pas. Nous sommes sauvés vraiment par le moyen de la foi, grâce à la grâce de Jésus-Christ, la grâce de notre Dieu immérité, et c'est par notre foi que nous sommes justifiés et agréables devant le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est tout simplement le plan que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Et ce plan n'est trouvable qu'à partir du moment où nous nous humilions et où nous cherchons après le Seigneur. Et donc il faut savoir que, une fois, lorsque nous avons la foi, lorsque nous avons bien sûr accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, il va y avoir des œuvres qui vont découler de notre foi. Et on le voit notamment dans Jacques chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » C'est-à-dire que, vraiment, les œuvres doivent découler de notre foi, et sans les œuvres, nous ne pouvons tout simplement avoir une foi vivante. Et nous ne pouvons pas non plus plaire à Dieu, parce que notre foi doit être quelque chose de visible, et le Seigneur a besoin d'ouvriers, a besoin de personnes qui s'investissent et qui, tout simplement, donnent de leur personne et sont, tout simplement, de bons serviteurs. On va le voir, justement. Il y a plusieurs passages qui nous parlent, tout simplement, donc, des serviteurs. Alors, il faut savoir, déjà, premièrement, on va regarder un petit verset qui est au chapitre de Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. Et la vie nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, on doit avoir les mêmes sentiments que Jésus, que notre Seigneur, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, on voit que Jésus n'a pas regardé à dire « Bon, je suis le Dieu vivant qui descend sur cette terre, qui m'incarne dans le corps d'un homme. Je viens plutôt en m'humiliant, en m'abaissant, en m'en mettant à votre niveau, vous les hommes, vous ma création. Et ainsi, je vous montre la démarche à suivre pour accéder au royaume des cieux. Et Jésus, durant toute sa vie, n'a pas été considéré comme quelqu'un à servir, mais s'est mis dans la place et dans la peau d'un serviteur pour nous montrer comment nous devions le servir, comment nous devions servir Dieu. Et on le voit dans d'autres versets, notamment le verset dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ces traces. » Donc, on voit par là que Dieu nous a laissé un exemple concret. Et on le voit aussi dans d'autres versets où le Seigneur nous dit clairement que la moisson est très grande. La moisson est très grande dans Luc chapitre 10, verset 2. La moisson est très grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur aussi qui nous donne des frères de compagnons pour prêcher l'évangile, pour parler du Seigneur Jésus un petit peu partout autour de nous, mais aussi pour aider ceux qui en ont besoin, les sans-abri, les plus démunis, les gens qui sont dans des détresses psychologiques, ils ont besoin de nous. Et dans Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, c'est ce que je vous disais, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc Dieu, lorsqu'il est venu dans le corps d'un homme en Jésus-Christ, n'a pas dit « Voilà, je suis un Dieu, je vais me faire servir. » Non, il s'est humilié pour se mettre au même niveau que nous, pour nous montrer comment justement nous devons orienter notre vie, notre spiritualité, notre façon de penser, notre façon d'être. Et la Bible nous dit d'arrêter de vivre égoïstement, mais de vivre pour le Seigneur. C'est un renoncement à soi-même pour vivre pour le Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a averti dans Jean chapitre 12, verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc là, c'est une promesse qui est vraiment incroyable. Le Seigneur nous demande dans ce passage, il nous montre clairement qu'il y a un abandon de soi. On ne doit plus être attaché au monde. On ne doit plus aimer la vie dans ce monde. On y est obligé, on y est contraint, on fait notre vie. Ça, c'est une obligation. Mais par contre, on vit dans l'espoir d'être réunis auprès de notre Dieu, dans l'espoir d'être dans la vraie justice divine, et non plus celle des hommes qui est toujours corrompue. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, je vous encourage aujourd'hui à vous poser la question de savoir si réellement vous êtes de vrais disciples, si réellement nous avons tout simplement au fond de nous cette envie de servir le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur aujourd'hui ? Est-ce que nous le servons réellement ? Est-ce que nous prêchons son évangile ? Est-ce que nous sommes affermis dans sa parole avant d'aller prêcher l'évangile ? Parce que c'est pareil, on ne doit pas prêcher l'évangile lorsque l'on n'a pas encore cet affermissement dans la parole, lorsqu'on ne maîtrise pas. Parce que lorsque l'on va prêcher l'évangile, on s'expose au diable, et bien sûr le diable va utiliser aussi des personnes pour nous discréditer. Et si nous n'avons pas la connaissance, nous allons tout simplement nous ridiculiser en public et ridiculiser également le Seigneur. Donc, le Seigneur nous dit pour terminer, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » La parole de la vérité, c'est la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans ce verset que nous devons nous efforcer, c'est-à-dire vraiment nous faire violence, nous battre contre nous-mêmes, contre notre chair, afin d'être un bon ouvrier, un bon serviteur du Seigneur, et que lorsque nous aurons à paraître devant le Seigneur, nous n'ayons point à rougir, mais nous soyons contents du travail que nous avons fourni pour le Seigneur. N'oubliez pas que le Seigneur nous donne une vérité, nous donne une pièce d'argent, et cette pièce d'argent, nous devons la faire fructifier pour sauver les âmes qui sont égarées. Si aujourd'hui, nous avons des gens qui nous ont prêché l'Évangile, qui nous ont permis d'être sauvés, et bien tout simplement, il faut se rendre compte que demain, il y a des gens qui seront contents d'entendre la vérité de notre bouche, et qui seront eux aussi touchés par nos paroles, et c'est un fait tout simplement comme les maillons d'une chaîne, et un rouage qui s'agrandit. Donc nous ne devons pas garder cette vérité captive, mais nous devons la propager, nous devons travailler pour le Seigneur, et pour justement que le jour du Seigneur paraisse, et que nous n'ayons pas à rougir tout simplement de nos œuvres. Donc mes frères et sœurs, vraiment, moi je veux que vous encourager à penser à ces paroles, que je vous donne aujourd'hui, et vraiment garder en tête que nous devons, voilà, non pas être comme des religieux, mais vraiment avoir cette puissante relation avec le Seigneur Jésus, et d'aller apporter aux nations, aux âmes égarées, aux païens, la vérité sur ce qu'est la repentance, ce qu'ils doivent faire, voilà, pour suivre le Seigneur Jésus, leur parler de l'amour de Dieu que le Seigneur a pour eux. Vous savez, il y a tellement de travail pour le Seigneur, tellement de travail, tellement d'âmes égarées, tellement de gens qui sont dans les dépendances, tellement de gens qui sont dans l'égarement, tellement de gens qui pensent être dans la vérité, qui sont à côté de la plaque, avec toutes les religions qui sont corrompues, le diab a tissé dans ce monde une toile remplie de mensonges et d'illusions que beaucoup vont malheureusement retomber de haut au moment où le Seigneur va revenir, au moment de la mort. Donc il faut vraiment apporter aux gens la vérité de la sainte doctrine de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, leur montrer ce que Dieu est, que Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice, et qu'on ne peut pas prendre Dieu pour, entre guillemets, bien sûr, quelqu'un qui est sur son petit nuage, et qui dit oui, amène à tout, et qui laisse passer toute chose. Non, mes frères et sœurs, il faut vraiment prendre conscience de ces choses, et en tout cas, sachez que vraiment, le Seigneur nous aime, et le Seigneur a besoin de nous pour répandre son Évangile. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc analysons-nous, et voyons si nous sommes réellement de bons serviteurs du Seigneur, voyons si vraiment, nous faisons ce que Dieu veut dans nos vies, et si nous avons renoncé à nous-mêmes, pour justement apporter la vérité de l'Évangile. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, mes frères et sœurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, dans la barre des commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, j'en suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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